C'est une pièce qui est effectivement sulfureuse. Je ne vais pas vous la raconter parce que le plaisir qu'on a à la découvrir fait partie du plaisir. C'est juste une histoire d'amour impossible en fait, entre un frère et une sœur qui sont jumeaux et qui consomment. Donc ça je ne vous dévoile rien parce qu'ils consomment très vite, l'ouverture de l'acte 1. Et après se déroule la pièce avec tout ce que ça implique. C'est une pièce qui a été écrite par John Ford. Alors John Ford c'est un auteur Elisabeth 1, 1633. Ça vient après Shakespeare et ces auteurs-là sont dans une recherche de sensationnel. C'est-à-dire qu'on a eu déjà une histoire d'amour impossible avec Renaud Juliette des années avant. Donc ces auteurs-là se posent la question de comment on va pouvoir, face à un public qui a aguerri, face à des pièces qu'ils ont vu comment on va pouvoir aller plus loin. Donc cette pièce fait partie de ça, c'est... Je ne peux pas vous en dire plus en fait, c'est-à-dire que je suis très embêté. C'est une pièce conviviale, puisque c'est un frère et une sœur qui échangent, donc c'est toujours très convivial. Non mais c'est vrai. Et ce qui est étrange de cette pièce, c'est que les auteurs ne sont pas... Enfin, je ne vais pas prononcer le mot d'inceste, mais je le prononce quand même. Les auteurs parlent de tout sauf de ça. Et le monde autour de cette relation incestueuse est finalement peut-être celui qui est le plus tordu. Donc c'est ça qui est intéressant de mettre en scène, de jouer, de faire partager au public. Là aussi, on va travailler dans la pizza, donc dans la salle copie, avec une proximité des acteurs. Je sais qu'il y en a qui sont là et ils sont en rêvant d'entendre ça. On sera proche de vous, on va vous montrer des choses spectaculaires. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est vrai que ce sont des auteurs qui ne reculent devant rien. Quand je dis ces auteurs-là, c'est les auteurs de la période d'Elizabeth N. Il y a du sang, de l'amour, de la vengeance, des grosses blagues, de la jalousie. C'est une pièce parodique, parce que c'est une pièce écrite par des Anglais qui parlent d'une société italienne catholique. Donc on est dans une société anglaise protestante. C'est vrai que c'est une pièce parodique, mais qui nous parvient. Et avec des acteurs qui vont se jeter dedans. Et moi avec, puisque je serai sur scène aussi. Donc voilà, je vais m'auto-mettre en scène aussi un peu. C'est au mois de mars. Voilà, on est ravis de venir ici. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on discutait avec Philippe. Et quand je lui parlais de la pièce, il m'a dit que c'est un bon titre. Donc voilà, j'espère que vous viendrez voir. Dommage que ce soit une putain. Anna Bela, qui est donc dans une nouvelle version et traduction. Voilà. Merci beaucoup.